Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu des nouveautés que j'attendais avec impatience pour le mois de juin. Oui, je reprends ce concept. Donc c'est un petit peu comme les manga news, sauf que vous n'allez pas avoir toutes les nouveautés brutes, j'ai envie de dire, mais vous allez plus avoir vraiment les nouveautés que j'attendais avec impatience. Et donc, eh bien là, nous avons 4 séries que j'attendais vraiment avec impatience au mois de juin, plus un petit album jeunesse. On va commencer avec le premier, donc le shoujo, et donc il s'agit de Khaled Game. Voilà, donc c'est de Kaneyoshi Izumi, donc la mangaka à qui on doit la fleur millénaire. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes. Et nous serons le tome 2, le 9 septembre. J'ai vu la date, j'ai fait, c'est une blague. On est au mois de juin, le mois de septembre me paraît encore loin. Donc voilà. Et donc c'est de genre drame, fantasy, romance. Et donc pour les thèmes, nous avons la guerre, le mensonge, la politique, et bien évidemment une petite part historique. Et donc c'est un shoujo, comme je l'ai dit, et il est au prix de 6,99€. Et donc de quoi nous parle cette histoire ? On parle de cette jeune fille-là qui s'appelle Alna. Et en fait c'est une princesse. Elle vient d'une... de la noblesse puisque son père est roi et elle a plein de frères et sœurs d'ailleurs qui sont là-dedans. Elle vit dans un château. Et un beau jour, il va y avoir un messager qui va... qui va en fait dire au roi que, en fait, sa fille, elle a été promise au pays voisin. Au roi du pays voisin. Et donc son... Et donc il va dire ok, machin, on n'a pas le choix, faut que t'y ailles, etc. Mais avant qu'elle parte, il va quand même dire à sa fille de jouer la sécurité parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe sur ce fameux pays voisin. Et donc elle va emmener avec elle sa servante. Et donc en fait, elles vont toutes les deux échanger leur identité. Donc notre princesse va devenir chevalier, comme vous pouvez le voir. Chevalier, servante, voilà, elle fait un peu tout. Et donc, eh bien, sa... sa servante, sa domestique va se faire passer pour la princesse Alna. Et donc, eh bien, on va la découvrir. Voilà, elle va arriver dans le pays d'à côté. Elle va se présenter, etc. Et là... Et là, qu'est-ce qu'elles vont découvrir les deux ? Elles vont découvrir qu'en fait, il y a plusieurs prétendantes au trône. Et qu'au final, eh bien, à la fin, il pourra y en rester plus qu'une. Donc, du coup, voilà comment vous dire que ça part un petit peu dans un mode survival game, etc. Dans un shoujo. C'est super bien trouvé. Avec ce pas... Avec cette particularité historique qui est vraiment très sanglante et tout. Et ce tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Ça casse toujours les codes shoujo, je trouve. C'est un shoujo très original de par son scénario. Et aussi de par le fait que, généralement, dans un shoujo, quand on a le premier tome, c'est vraiment une histoire d'introduction. On place les personnages. où, voilà, on calcule un petit peu qui est amoureux de qui et tout. Donc là, il n'y a pas de romance. Donc, les garçons, vous pouvez très bien lire ça. Ça ne va pas vous déranger. Il n'y a pas de romance. Il n'y a pas de romance. Et en plus, eh bien, ce tome 1 m'a mis un petit peu sur le cul. Parce qu'il se passe déjà quelque chose dans le tome 1 d'assez horrible. Je me suis dit, oh là là. Donc, du coup, voilà, vraiment très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dévoré. J'aime bien, c'est qu'on a, bah, vraiment, les personnages qui ont leurs caractéristiques bien propres. Elles ont chacune leur caractère. Vous en avez une, voilà, qui va paraître gentille. Et finalement, quand elle est toute seule, vous comprenez un petit peu que c'est une faux cul. Mais puissance 10 000. Vous avez, bah, la princesse, du coup, qui est dans le corps de la servante. Qui ne se laisse pas faire. Qui ne se démonte pas. Qui est une héroïne forte. Comme je les aime. Et vous avez d'autres protagonistes. Vous en avez une, voilà, qui est méchante. Mais d'emblée. Vous en avez une qui paraît méchante. Mais en fait, il faut gratter un petit peu. Et en final, on s'aperçoit que c'est une gentille personne. J'ai envie de vous dire. Mais, donc, voilà. Et j'ai très très hâte d'avoir le tome 2. Vu comment se finit le tome 1. Et vu ce qui annonce le tome 2. Puisqu'à la fin, vous avez un petit teaser, en fait, du tome 2. Et sur la dernière page. Et genre, ça m'a trop trop donné envie de découvrir la suite. Donc, j'ai franchement trop trop hâte. Voilà. Donc, c'est un shoujo assez violent. Assez, en même temps, vu des thèmes abordés, la politique. Donc, bah, le mensonge. Parce que, bah, sa servante et la princesse ont échangé leurs identités. Faut absolument pas que ce soit une découverte. On se doute que, moi, je pense qu'à un moment donné, ça va partir en fight. Et ça va être découvert. Enfin, voilà. Je le pressens. Et, donc, du coup, voilà. J'ai trop trop hâte de suivre l'aventure de ces deux dames-là. Et jusqu'où elles vont aller. Jusqu'où ça va aller. Et c'était vraiment trop trop bien. Je ne regrette absolument pas de m'être penchée sur ce shoujo-là. Alors que, pourtant, il est encore en cours. Donc, voilà. J'ai hâte de lire la suite. Donc, ensuite, nous avons Golden Ship. Donc, de Kaori Ozaki. C'est la mangaka à qui on doit... Il doit être de l'autre côté. À qui on doit, voilà. Our Summer Holidays. Donc, vous ne voyez pas. Il est juste là. Et aussi un autre one-shot. Mais j'ai oublié le nom. Et, donc, là, elle a sorti une petite série en trois tomes. Qui est, bien évidemment, publiée chez le même éditeur. Donc, chez Delcourt Tonkam. Voilà. Et, donc, ça, c'est un... Ce sera terminé en trois tomes. Et le tome 2, nous paraîtra le 23 septembre. Aussi, c'est long. C'est encore pire que le cas de Dead Game. C'est de genre drame, romance, tranche de vie. Et c'est avec les thèmes de l'amitié et de l'amour. Et c'est un seinen. Et il est au prix de 7,99. Donc, pour vous faire un petit résumé. On va suivre cette jeune héroïne-là. Qui est une férue de guitare électrique. Comme vous pouvez le voir sur la couverture. Elle adore jouer de la guitare électrique. Elle, donc, elle s'appelle Tsugu Mikuda. Et, voilà. Elle est, pour le moment, au début de l'histoire, on la découvre. Elle est en primaire. Elle a une bande d'amis. Et, un beau jour, elle va déménager. Donc, elle va un petit peu perdre ses amis, j'ai envie de dire. Elle va faire sa vie pendant quelque temps à Osaka. Et, puis, elle va revenir, voilà, là où elle habitait avant. Et, elle va, bien évidemment, retrouver ses amis. Voilà. Qui, d'un premier abord, pour l'héroïne, ne paraissent pas différents. Voilà. Elle pense que ce sont toujours les mêmes personnes qu'elle a rencontrées en primaire. Donc, ils sont passés de primaire à lycée. Et, on va très vite se rendre compte que, finalement, eh bien, ils ont changé. Ils ne sont plus du tout comme ils étaient quand ils étaient en primaire. Alors, entre jalousie, entre suicide, tout ça, le manga va partir vraiment loin. On va aborder plein, plein de thématiques, comme, bien évidemment, l'amitié, l'amour, mais aussi la jalousie, le suicide, le harcèlement. Et, c'est vraiment, moi, ça m'a choquée. Parce que, enfin, je ne vais pas vous le dire parce que je vais vous spoiler, mais cette lecture a été un petit peu une lecture choc. Et, j'ai vraiment, vraiment adoré. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Parce que les apparences, comme on dit, sont souvent trompeuses. Et, donc, voilà, j'ai vraiment adoré. Je vais vous montrer, vraiment, un petit dessin pour ne pas trop vous spoiler. Donc, voilà, le manga, c'est du tranche de vie. On va suivre, vraiment, ces quatre gamins-là. Et, qu'est-ce qui leur arrive dans cette période difficile qui est l'adolescence. Et, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, les thématiques que je viens de vous citer. Et, j'ai trop trop hâte de lire le tome 2, de voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Pareil, on a un petit teaser pour le tome 2. Franchement, il faut que les éditions arrêtent de faire ça parce que ça noueille peu trop. Et, les mangas, ils sortent dans 3 mois. Please ! Donc, du coup, voilà, non, franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Donc, du coup, voilà, après, vous pouvez découvrir l'auteur avec les deux autres one-shots qui sont sortis chez Delcourt-Toncam. Mais, franchement, c'était génial. Je ne regrette pas de l'avoir commencé. Il était vraiment trop trop bien. On avait la petite série en deux tomes de chez Doki Doki que j'attendais avec impatience. Donc, ça, c'est un partenariat puisque je les ai reçus par Doki Doki. Mais, je vous en parle là quand même. Donc, c'est Second Summer Never See You Again. C'est de Motomi Minamoto. Au dessin et au scénario, c'est Hirotaka Agaki. Et au caractère design, c'est Bouta. Oui, 3 personnes. Et donc, bah, voilà, petite série en deux tomes. Vraiment, toute sympathique. C'est de genre drame romance, school life et surnaturel. Et nous sommes avec les thèmes de l'adolescence, de l'amour, de la mort également et du voyage temporel. C'est un shonen, mais il a été édité dans la collection Seinen de Doki Doki. Et il est au prix de 7,50€, comme pratiquement tous les mangas de chez eux, à part les shoujo. J'ai adoré. Je me suis lu les deux tomes assez rapidement. Et je savais que j'allais adorer parce que c'est trop bien. Donc, on a ce jeune garçon, voilà, qui s'appelle Satoshi. Voilà, il est au lycée. Il adore jouer de la guitare. Et malheureusement, le souci, c'est que dans son lycée, il y avait un ancien groupe et il y a eu pas mal... Il y a eu pas mal, voilà, de problèmes avec ce groupe. Et donc, du coup, ça fait que dans ce lycée-là, c'est interdit de créer des groupes de musique. Je trouve ça totalement con. Mais c'est pas grave. Et donc, ce jeune homme, il est en train de jouer de la guitare, voilà, dans la nature, dans l'herbe, etc. Et une jeune fille va le surprendre. Et ces jeunes filles, c'est Rin Muriyama. Et donc, elle va un petit peu le tanner, voilà, pour monter un groupe. Elle a envie de chanter, etc. Et donc, eh bien, ça va un petit peu se faire. On va, voilà, les voir, du coup, très très vite donner leur premier concert. Donner leur premier concert pour la fête du lycée. Donc, voilà, on peut penser que, du coup, ils ont réussi un petit peu leur but de réintégrer le groupe... Enfin, les groupes de musique dans leur lycée. Mais c'est pas ça le plus important. Et c'est pas un spoil, hein, parce que tout est marqué dans le premier synopsis. Mais c'est que Rin est malade et qu'elle va succomber à sa maladie. Et le héros va faire quelque chose ou va dire quelque chose qui fait que l'héroïne ne va pas mourir heureuse, j'ai envie de dire. Et donc, là, il va y avoir un voyage temporel, donc il va revenir dans le temps. Et en fait, il va pouvoir tout recommencer. Donc, en fait, la vie lui offre une seconde chance pour réparer un petit peu ses bêtises. Et donc, eh bien, on va suivre, voilà, c'est un petit peu du tranche de vie. On va découvrir, bien évidemment, toutes les étapes qui va faire en sorte que l'héroïne et la chanteuse de leur groupe puisse partir en paix et, voilà, réaliser d'autres souhaits qui n'ont pas été tenus, etc. Et c'est vraiment trop touchant, j'ai lâché une larmichette dans le tome 1. Tout va bien, le tome 2, ça allait un peu mieux parce que, bah, voilà, je comprenais où c'est qu'on allait aller. Mais le premier tome, j'ai lâché ma larmichette, c'était pas possible. Et donc, bah, du coup, voilà un petit peu pour le résumé. Donc, vous pouvez vous en douter, j'ai adoré, moi, tout ce qui touche au surnaturel, au retour dans le temps, etc. Où c'est qu'on peut remonter le passé. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, dans la vidéo, ici, il n'y a aucune déception. Voilà, puis les dessins sont trop mimi. Donc, voilà, un petit shonen que je vais garder dans ma mangathèque, que je me relirai assidûment. Puis, en plus, c'est l'histoire où c'est qu'on va parler de musique. Donc, vous connaissez ma cam pour les mangas de musique. J'adore ça. Donc, du coup, voilà, vraiment une nouveauté de chez Doki Doki, que je vous recommande pour le coup. Elle était vraiment géniale. Et on a une fin, voilà, une fin ouverte. Ce qui est normal, vu le postulat du manga. Voilà, c'est une fin ouverte. Mais, ça finit comme je voulais que ça finisse. Et donc, je suis trop contente pour cette histoire. J'avais un petit yaoi, qui est, alors, The Wiz Wiz Beast of the Wizarding Wisdom. Et c'est de Nagabe. Donc, l'auteur à qui on doit, l'enfant et le maudit, et le patron est une copine. C'est un one-shot, voilà. Voilà, et c'est de genre, fantastique, romance, school life, tranche de vie, et shonen hai. Donc, puisque c'est un yaoi, mais il n'y a pas de sexe. Donc, c'est un shonen hai. Et, on est avec les thèmes, bien, animaux, amour et magie. Voilà, puisque... Et donc, c'est un manga qui est au prix de 12,99€. Mais, comme vous pourrez le voir, c'est un grand format. Si je vous mets un petit manga à côté, il est plus grand et il est plus large. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de pages. Il y a plus de 200 pages également. Donc, c'est vraiment un très, très bel objet livre. Et donc, eh bien, dans ce one-shot, on a plusieurs histoires autour de l'école Wisdom, qui est une école au milieu de la forêt, qui a été créée pour les animaux qui se comportent comme des humains. En fait, on nous apprend au début de l'histoire que c'est un magicien qui a réussi à faire évoluer l'espèce animale en des... en des... des animaux qui se conduisent comme des humains, tout simplement. mais qui gardent vraiment leur apparence et tout ça. Enfin, leurs trucs vraiment animaux. Mais ils peuvent marcher sur leurs deux pattes, ils se conduisent comme des hommes. C'est juste ça, la différence. Et donc, on va découvrir dans chaque chapitre deux personnages d'espèces différentes. Et on va découvrir leurs histoires d'amour ou d'amitié, tout simplement. Et c'était vraiment trop adorable. J'ai vraiment beaucoup épais, il n'y a pas une histoire que j'ai appréciée plus qu'une autre. J'ai vraiment adoré. J'adore la patte de l'auteur. Et vous avez aussi... Alors, je ne vais pas vous spoiler. Vous avez aussi des petites pages comme ça, avec le loup, par exemple. Et c'est une chèvre, il me semble. Enfin, un bouc. Voilà. Ce sont les animaux de l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne prend pas des animaux au hasard. Il prend généralement le carnivore avec l'herbivore qui, dans la vie de tous les jours, le loup, il aurait mangé le bouc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas que. Il y a aussi également des histoires avec des animaux fantastiques, avec des dragons, des licornes. Donc, si vous aimez un petit peu ce monde-là fantastique, c'était vraiment trop trop bien. Voilà. Je monte de loin ce que ça donne. Mais c'est vraiment très très beau. Les dessins de ce manga, franchement. J'adore. J'espère qu'on en aura d'autres. J'espère qu'il fera plein plein de manga, ce auteur. Parce que j'adore vraiment ces histoires et tout. Avec les animaux, c'est vraiment trop trop beau. Et donc, sur la couverture, vous avez tous les animaux, bien évidemment, qu'on va retrouver dans l'histoire. Et donc, voilà. Ce sont des petites scénettes d'une vingtaine, trentaine de pages. Voilà. Il y a un début. Il y a une fin ouverte à chaque fois. Puisque, ben... En vingt, trente pages, on ne peut pas vraiment faire une histoire. Mais ce n'est pas dérangeant, pour le coup. Puisque, ben voilà, c'est des histoires d'amour ou d'amitié. Donc, voilà. L'auteur laisse place à notre imagination. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dévoré. Voilà. En une demi-heure, il était lu. Parce que, ben, ça se lit assez vite du Nagabé. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous craquerez pour ce petit bijou et que vous m'en direz des nouvelles. Pour finir, j'attendais également avec impatience le premier album de L'enfant et le maudit. Donc, voilà, de Nagabé. Donc, c'est L'enfant et le maudit... Enfin, L'enfant, le maudit et le goûter. Je vais y arriver. Donc, toujours de Nagabé. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment trop trop beau. Et donc, il y en a trois. Et j'ai vu que le deuxième allait être prévu pour 2020. Il va sortir en octobre, il me semble. Donc, je vous mettrai la date juste en bas. Voilà, j'ai vu ça sur Naughty John. J'étais trop trop hypée. Je pense que Komiku... Enfin, je pense même pas. Je suis sûre à 100% que Komiku va nous sortir les trois albums qu'il a fait sur L'enfant et le maudit. Voilà. Et donc, le scénario est très facile. Puisque ça peut être lu par des enfants, par des parents pour leurs enfants. C'est un album jeunesse. Donc, tout se lit très vite. Je l'ai lu en cinq minutes. Mais ça valait le coup. Et les illustrations sont magnifiques. On va tout simplement suivre Shiva et le maudit. Préparer un goûter. Enfin. Voilà. On va voir un petit peu comment il prépare le goûter. Voilà, voilà. Je vais vous montrer quelques illustrations qui sont vraiment trop trop belles. Déjà, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez des petites phrases là. Mais vous avez surtout de grosses illustrations. Donc, vous comprenez à quel point ça se lit vite. Mais ça en va aller franchement le coup. Voilà. Très très beau. Et j'ai adoré. Je vais bien évidemment le garder dans ma collection et en prendre très très soin. Donc, voilà. Si vous adorez cet auteur comme moi et que vous voulez, ou si vous aimez tout simplement L'enfant et le maudit, je vous conseille vraiment de prendre les petits albums jeunesse. C'est vraiment vraiment trop trop bien. Et franchement, on peut très bien apprécier le travail du mangaka. Et en plus, les illustrations, comme vous l'avez vu, sont toutes en couleurs. Donc, ça change un peu. Et donc, c'est vraiment super. Du coup, voilà tout le monde. J'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que ça vous aura fait découvrir quelques séries que vous aviez peut-être pas vues pour juin 2020. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit j'aime, à mettre un commentaire pour avoir vos avis si vous avez lu ou pas ces nouveautés. À vous abonner, c'est très important. Et à partager si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !